Dans sa ferme agroécologique située à Lumbila, Richard Monet, agronome et ancien agent du ministère de l'Agriculture, cultive plusieurs spéculations. L'ail, l'oignon, le gombo, le noni sont ses principales activités. M. Monet est aussi technicien en système d'irrigation. Il est d'ailleurs le concepteur de son plan d'arrosage. Mais il y a une spéculation qui attire l'attention de tous, la culture de l'èvre, le mar alfalfa. Nous avons ici derrière nous une plante fourragère qu'on appelle le mar alfalfa. Le mar alfalfa, c'est une plante qui permet de nourrir le bétail. C'est une plante qui est très facile à produire parce que ça ne demande pas trop d'investissement en dehors des systèmes d'irrigation et de l'eau. Vous n'avez pas besoin de l'engrais, vous mettez du fumier, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de pulvériser avec les insecticides et autres herbicides parce que c'est une plante qui n'est pas attaquée. Cette plante peut produire jusqu'à 500 tonnes de fourrage par récordes avec une possibilité de faire 5 récordes par an. Ce qui constitue une bonne affaire pour tous les éleveurs qui peinent à trouver un bon pâturage pour leurs animaux. Aujourd'hui, on ne peut plus pratiquer la transhumance. Vous savez que nos éleveurs ont cette tradition de faire la transhumance. On ne peut plus aller, il n'y a plus de pâturage. Donc, le seul outil qui permet à ce secteur-là d'être résilient, c'est la culture fourragère. Et avec cette plante-là, vous avez un rendement exceptionnel. 500 tonnes de fourrage par hectare et par récolte. Avec la possibilité de faire au moins 5 récoltes dans l'année. 5 récoltes dans l'année, ça vous fait 2500 tonnes de fourrage pour nourrir vos animaux. Et quand M. Monnet parle du chiffre d'affaires de la culture du mar alfalfa produit sur un hectare, c'est le grand étonnement. Un producteur peut gagner jusqu'à 90 millions de francs CFA. Le chiffre d'affaires est évalué entre 45 à 90 millions par an en fonction du nombre de récoltes que vous arrivez à faire. Et c'est une source intarissable de fourrage. A chaque fois que vous récoltez, ça repousse. Selon Richard Monnet, les 70% des charges de l'éleveur sont l'alimentation. Cérise sur le gâteau donc, le mar alfalfa est consommé par presque tous les animaux et peut être cultivé partout au Burkina Faso.